Salut à toutes et à tous, c'est King Lizard, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Endless Space avec les Romuliens. Et donc maintenant j'ai l'accès militaire, donc je peux essayer de balancer une guerre totale contre eux. Donc une guerre a éclaté entre les Sofons et moi, mais ça me concerne pas finalement, je suis suffisamment loin de leur terre. Et j'ai cartographié la moitié de la galaxie, il y a encore quelques systèmes que je n'ai pas découvert, notamment ceux-là, mais ils ne sont pas très importants. Et l'ExoWorlds me propose du Titan 70 contre de l'Exaferum, j'ai le monopole sur l'Exaferum je pense, je ne suis pas tout à fait sûr de ça. Titan 70, c'est très intéressant, j'en ai déjà, mais bon, je ne sais pas où est-ce qu'on peut voir ça. Ça doit être par ici. Voilà, alors de l'Exaferum, j'en ai 4. Donc si j'en donne un, je perds le monopole, ça ne serait pas intéressant. Donc ce n'est pas intéressant. Je préfère garder le monopole. Un, hum, ça c'est bien. Il est sur quel système, lui ? Indusa ? Mon système, c'est pas mon système mère, mais c'est pratiquement un système mère. Ils sont heureux, je peux même les rendre extatiques si je le veux. Est-ce que ministre de la Propagande, ça serait intéressant pour lui ? En fait, pas forcément. Non, ça, ça serait très bien ça. Augmenter la production de science. Étude lunaire terminée, lune vide. Donc évidemment, on peut gagner des trucs, mais bon, voilà, c'est un gros caillou. Ça arrive souvent. Mise à jour de héros, encore. Et lui, il est sur le système Wyrix. Sur Wyrix, ça se passe comment la vie ? Bah, c'est pas génialissime. Tiens. Raconte-leur des sornettes. Une guerre a éclaté entre moi et les Horatio. Bah, ouais, ça m'arrange, en fait. Waouh, les flottes de l'United Empire, je sais pas. Mais ils sont fumés, les... L'IA, elle est fumée, hein. Regardez-moi ces flottes de fous furieux, quoi. En plus, je sais même pas ce qu'ils ont sur leur vaisseau. Est-ce que je tente une bataille ? Je vais en tenter une, mais je crois pas que ça va me... Je peux quand même essayer de l'éputrer, en plus. Ça renverrait leur héros chez sa maman. Donc, bon, bah, je vais le faire. Disons que... Alors... Attends un peu, je vais vérifier un truc avant. Ils sont équipés de missiles. Ils ont pas de flac, par contre. Donc là, je vais pouvoir quand même en une vague... En une vague, je peux les décimer. Si moi, je balance ça... Plus... Plus ça... Et plus ça. En principe... Ça devrait le faire. Alors, camouflage, hein, pour justement... Pour que leur missile n'atteigne pas leur but. Ensuite, la deuxième carte, c'est pour que leur missile me fasse beaucoup moins de dégâts. Et troisième phase, c'est pour lancer une phase de régénération. Avec l'ingénierie. Système de nano-réparation. Ils sont très stylés, leurs vaisseaux. J'aime beaucoup. Mais ils sont... Ils sont pas symétriques. Et j'aime beaucoup la symétrie. C'est pour ça que j'aime... J'aime bien leur côté stylé. Mais j'aime pas le côté... Voilà. Vous comprenez, quoi. Donc, c'est missiles contre missiles. Ils ont un paquet de missiles. Mais apparemment, ils ont des missiles de première génération. Et j'ai les missiles de deuxième génération. Alors, la première phase a fonctionné, hein, pour nous deux. Et ma première phase a fait excessivement mal. Il ne leur reste que deux vaisseaux. Ouh là là. Donc, quand même, ces missiles risquent de me détruire un destroyer. Ou deux. Ou peut-être un croiseur, d'ailleurs. Mais là, je pense que c'est terminé. C'est terminé. Et les missiles vont faire quoi ? J'espère que je ne vais pas perdre de vaisseaux. Je n'ai pas perdu de vaisseaux. C'est génial. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas pu lancer la troisième phase. Système de réparation. Donc, ça pose problème parce que j'ai perdu pas mal de points de vie. Donc voilà, toutes les constructions, hein, qui ont été achevées et qui sont encore en cours. Maintenant que je suis en guerre, je vais retirer ça et on va se replonger. Donc, je suis limité à 7. Donc, je vais faire une première flotte. Donc ici, ma première flotte, celle-ci a pris cher quand même. Et on va continuer de faire la guerre avec les autres. Frappeur 6, comms 3 et frappeur 7. Enfin, peu importe. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça a un petit peu de flac. Un peu de missiles. Le frappeur 7, il a un peu plus de flac. Ça ne change pas grand-chose. Eh bien, on va faire exactement la même chose. Sauf qu'en deuxième phase, je vais mettre de la réparation. Et en troisième phase également. Allez, c'est parti. On va voir un peu comment ça va se passer. Je pense que ça va le faire. Nous n'avons quand même que 3 vaisseaux. Donc, bien que l'on ait une puissance certaine. Avec des vaisseaux résistants. Des missiles badass. Ça risque de poser problème parce qu'ils ont énormément de missiles. Et ils ont très peu de cibles. Donc, je ne pense pas gagner. Je ne pense pas gagner. Très clairement, je vais être submergé. Par contre, mes missiles font excessivement mal. Comme vous pouvez le constater, on a déjà abattu quelques vaisseaux adverses. Peut-être que oui. Effectivement, avec la deuxième phase qui arrive, les systèmes de nanogénération permettent à mes vaisseaux de reprendre du poil de la bête. Et ce qui va me permettre de passer la deuxième phase et la troisième phase avec beaucoup plus de facilité. Et donc, oui, nous allons gagner ce match. Par contre, ils ont bien joué la carte du camouflage. Mais ça ne sera pas suffisant. Et la phase de courte portée arrive. Mes vaisseaux sont pratiquement full life. Et les leurs sont fichus. Il ne leur reste, voilà, il ne leur reste plus rien. Avec une énorme vague de missiles aux rouges écarlates qui arrivaient. Ils ont dû avoir peur quand même. Transférer toute l'énergie sur le blindage. Oh là là. Ils ont eu peur, hein. Ils ont eu peur. Alors, qu'est-ce qu'on a en face, là ? Oui, ça commence à... On commence à voir le bout. On va pouvoir continuer. C'est dommage que je n'ai pas de héros sur ces flottes. Parce que ça permettrait de gagner pas mal de skills. Et bien, on va continuer de nettoyer le système. Du frappeur 6. Donc, il y a du missile et un peu de flac. Donc, c'est toujours la même chose. Et puis, du comms qui a pas mal de missiles. Mais ça ne va pas me déranger plus que ça, en fait. Je vais refaire la même chose que tout à l'heure. La troisième phase d'ingénierie n'est pas forcément nécessaire. Je pense que je peux le balancer en... En plus 20... Moins 20% aux interceptions des anti-missiles. Parce qu'ils ont du flac. Donc, c'est très stratégique. Enfin... C'est plus un jeu de gestion qu'un jeu de stratégie. Mais il y a quand même un aspect stratégique très clair. Surtout dans la gestion des combats, dans la gestion des technologies qu'il faut aller rechercher pour gérer tel ou tel ennemi. C'est de l'adaptation en temps réel. Bien que le jeu soit un jeu en tour par tour. Adaptation en tour par tour, je ne sais pas si ça se dit. Alors là, c'est vraiment dommage parce que... La première phase ne fonctionnera ni pour eux ni pour moi. Alors pour eux, je dois dire que ça me convient. Mais pour moi, ça m'ennuie pas mal parce qu'on a quand même que 3 vaisseaux. Bon, ce sont des croiseurs. Les croiseurs, ils sont quand même assez résistants. Ils ont pas mal de points de vie. Je pense qu'ils ont plus 140 points de vie. Sans compter le blindage. Donc, ils sont quand même pas mal. Alors, la phase de régénération fonctionne chez les deux participants. Et je pense qu'ils ont perdu ce match. Ils ont encore... Voilà, ils ont un retard technologique très clair. C'est leurs missiles. Ils vont devoir améliorer ça vite fait parce que sinon, ils vont se faire ratatiner la tête. Voilà, leurs missiles ne me font pratiquement rien parce qu'on a vraiment... On a vraiment beaucoup de blindage. Après, peut-être qu'il faudrait que j'augmente les systèmes de flac. Qui me permettraient d'être encore plus abusés. Donc, victoire, encore une fois, attaque him. Et bien, on va continuer. Eh, c'est l'épisode spécial. Allons nous poutrer la gueule en chantant. On est parti. Et cette fois-ci, on a du coms de première génération, du frappeur 5 et du frappeur 7. C'est de la petite frappe. On va en faire une bouchée. Bien, par contre, les coms, ils ont une belle puissance de missiles quand même. Nous, on a un croiseur d'ancienne génération, un croiseur 2, avec deux croiseurs 3. Ça va être bien suffisant. Comme d'habitude, on va lancer, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Sur fréquençage en dernière phase. Et on lance le combat manuel. Je suis en infériorité numérique très nette. Et pourtant, j'arrive quand même à vaincre. Vraiment, c'est du vol, quoi. C'est vraiment du vol. C'est même du viol, en fait. Je les viole, les types. Allez, ils viennent à 6. Ils sont deux fois plus nombreux que nous. En fait, il balance une phase de régénération parce qu'il a compris qu'il ne peut pas faire grand-chose. Mais même avec sa phase de régénération, ça ne va pas jouer tellement. Parce que mes missiles vont les massacrer. Voilà ce qui se passe. Ils se prennent une vague de missiles et c'est terminé, quoi. Ces missiles sont vraiment très efficaces. Je les aime bien. En plus, avec leurs belles couleurs rouges-oranger, là. Vous voyez qu'on a des gros missiles rouges-oranger et on a des petits missiles jaunes. C'est parce qu'en fait, les croiseurs 2, par rapport aux croiseurs de 3ème génération, ne sont pas équipés des mêmes missiles. Ce sont les missiles antérieurs. Voilà, ça a été un viol complet. Là, je me fais l'effet d'un cul de Borg devant un USS Enterprise. Voilà, c'est... Voilà, donc on a complètement libéré le système Takim. Et là, c'est le moment de pousser. Mes petits amis qui jouent probablement à des jeux PVP savent très bien de quoi je parle. On va envoyer nos flottes dans les autres systèmes pour favoriser nos amis United Empire. Et on va commencer les invasions. Je vais quand même laisser ces 2 flottes ici pour qu'elles puissent se régénérer. D'ailleurs, on va les remettre en cale. Comme ça, elles se régénéreront plus vite. Donc, on a 4 unités d'Hexaferum. Tout va bien. Compte rendu des bastons qui ont bien fait mal. Et je passe le tour. Et c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se voit très bientôt pour la suite. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada